Le bateau est lancé. On a parlé d'horizon, donc le bateau doit aller vers l'horizon. Donc logiquement, j'espère qu'on n'aura pas trop de tempête et qu'on finira jusqu'à la dernière étape. Je ne ferai pas pour aller déguster le rhum, parce que c'est de l'autre côté, mais avec peut-être cette volonté d'arriver au bout. Oui, je crois que c'est bien parti. Bon, ce n'est peut-être pas moi qui porterai la suite, mais l'aboutissement, c'est qu'on soit suffisamment constructif dans cette dynamique qu'on essaye de mettre en place pour aller plus loin, pour aller après dans des considérations pratiques sur de la formation, des évolutions législatives. C'est-à-dire que c'est toujours un peu la question, est-ce qu'on doit être en avance de la loi ou est-ce qu'on doit faire la loi et que la loi ne vient qu'après conforter des pratiques ? Donc on est dans ce débat un peu là, puisqu'en fait, il y a une directive, il y a un vœu au départ, et maintenant, il faut que ce vœu, il soit traduit dans des textes, mais il soit aussi traduit dans des pratiques. Et donc, est-ce que l'évolution des pratiques ne peut pas amener plus rapidement les textes ? Enfin, voilà, donc on est sur ces deux volets à la fois, et peut-être avec des textes européens qui permettraient aussi d'avancer encore plus vite, parce que je suis un fervent de l'Europe, donc peut-être que si, y compris à travers ce projet, l'Europe peut se saisir de textes et faire des recommandations à l'ensemble des pays, c'est aussi, on ne sortirait que des cinq pays concernés à l'ensemble des pays de l'Europe, parce que c'est aussi le vœu que, à un moment donné, l'Europe se saisisse de résultats de projets qu'elle finance pour, en fin de compte, faire des recommandations ou des directives.